Allo tout le monde, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je pense que beaucoup d'entre vous en ce moment se retrouvent dans des périodes où ils sont obligés de reporter leur session d'automne à la session d'hiver. Donc ici je vais répondre aux questions qui reviennent assez régulièrement pour savoir, à savoir, est-ce que je dois repayer mon permis d'études? Est-ce que je dois refaire mon CAQ? Donc étant donné que c'est une situation qui ne m'est jamais arrivée, je me suis renseignée, je suis allée sur Internet, sur les sites du gouvernement Canada et de l'immigration du Québec pour vous trouver des informations. Donc espérons que ces informations soient bénéfiques pour vous. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire, ça te prend une seconde. Likez, partagez et pour le nouveau qui est sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Sarah Capilou Kouayouali. Bienvenue sur ma chaîne. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Ok, donc comme vous pouvez le constater sur mon écran, donc j'ai décidé de partager avec vous mon écran parce que la plupart d'entre vous est plus visuel que écoute quand j'explique. Donc voilà sur l'écran, j'ai juste tapé sur Google, report des sessions d'admission, permis d'études. Alors le premier lien qui s'affiche ici, c'est permis d'études, évaluation de conditions liées à un permis d'études. Donc c'est vraiment les liens sur lesquels je vais cliquer. Donc je l'avais déjà ouvert ici. Donc ici, il me donne permis d'études, évaluation de conditions liées à un permis d'études. Donc c'est pas mal, certaines informations que je vais avoir ici. Les études à temps plein, la réussite des cours, les changements d'établissement ou de programme d'études au sein d'un même établissement. Donc si jamais vous voulez changer d'établissement ou de programme, c'est ici prise de congé d'études. Donc moi, je vais aller dans inscriptions différées. Et dans inscriptions différées, ils disent, l'étudiant peut, dans des circonstances exceptionnelles, être tenu de reporter, donc je vais surligner, de reporter la date de début de son programme au trimestre suivant. Si l'étudiant reporte la date de début de son programme, cela doit être formellement approuvé par l'établissement, pardon, par l'établissement d'enseignement désigné, pardon. Donc un établissement d'enseignement désigné pour les EED. Dans certains cas, le report est imposé par l'établissement d'enseignement. Donc ici, ils disent que normalement, il faut que vous, la première des choses quand vous décidez de reporter une session d'études, c'est de rentrer en contact avec l'établissement d'enseignement, que ce soit l'université, que ce soit un collège. Vous commencez par rentrer en contact avec eux, puis c'est eux qui vont s'occuper de reporter votre session. Et ils disent aussi que dans certains cas, que ce soit l'université, le collège, le cégep qui imposent en fait ces reports-là. Dans tous les cas, l'étudiant doit obtenir une lettre d'acceptation mise à jour auprès de l'établissement d'enseignement. Donc moi, en tout cas, d'après ce que je comprends, c'est qu'il faut communiquer le plus rapidement possible avec votre établissement d'enseignement. Ensuite, si votre permis d'études n'est pas encore délivré ou encore si vous n'avez pas encore mis tous les documents dans la demande en ligne, vous pouvez inscrire en fait la lettre que l'université vous a envoyée du report d'admission. Vous pouvez la prendre, la mettre dans votre demande de permis d'études. Comme ça, avant que le permis d'études ne soit délivré, l'immigration sera déjà au courant. Donc ça, c'est pour le permis d'études. Alors maintenant, pour le CAQ, donc, pour les CAQ ici, ils disent report de la date de début des sessions de programme d'études de la session d'été à la session d'automne. Alors, ils disent ici que les étudiants et les étudiantes qui se sont vus délivrer un certificat d'acceptation au Québec pour commencer un programme d'études à la session d'été et qui sont tenus de reporter la date des débuts de ces programmes à l'automne 2020 n'auront pas à demander un nouveau CAQ. Donc, je répète, vous n'avez pas à demander un nouveau CAQ si vous reportez juste de l'été à l'automne et de l'automne à l'hiver. Vous n'avez pas à demander un nouveau CAQ. Donc, ils disent cette mesure vise à éviter aux étudiantes et aux étudiants de devoir présenter dans l'immédiat une nouvelle demande du CAQ avec les démarches administratives associées. Donc, voilà, c'est pas mal ça. Mais pour les personnes qui transfèrent de l'hiver à l'automne, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Mais d'après ce que je comprends ici, c'est que pour l'été à l'automne, tu n'as pas besoin de changer de CAQ. Et pour l'automne à l'hiver non plus, tu n'as pas besoin de changer de CAQ. Ils ajoutent aussi que, notez toutefois, que cette mesure ne modifie pas la durée des validités de votre CAQ. Donc, si jamais votre CAQ expire avant que votre programme ne finisse, 6 mois avant l'expiration de votre CAQ, vous devez demander un renouvellement. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo, même si elle est courte, va vous aider, vous aider. Parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous vous trouvez dans cette situation en ce moment avec la pandémie. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada